Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. La présence de nos anges gardiens chaque jour constamment, à nos côtés, est rarement abordée dans la prédication. C'est un sujet difficile et un peu dangereux, il faut le reconnaître. Évidemment, la parole de Dieu est très claire sur la présence des anges. Le Seigneur Jésus lui-même en parle et le catéchisme l'atteste. Chaque âme reçoit la protection d'anges gardiens. Mais il y a aujourd'hui une certaine pudeur qui est probablement liée à un contexte culturel qui fait qu'on prêche rarement ou on enseigne rarement sur notre relation avec nos anges gardiens parce qu'avec le New Age et toutes les spiritualités magiques, il est facile d'associer le culte des anges gardiens, la dévotion aux anges gardiens à une certaine superstition, voire à une compromission avec des esprits et des pratiques découragées par l'Église, comme par exemple choisir de donner un nom à son ange gardien, etc. Donc c'est difficile de discerner en ces matières, je crois, beaucoup à cause du monde dans lequel nous vivons. Pourtant, nos anges gardiens sont là, ils sont présents, agissants. Et le curé d'Ars, par exemple, Saint Bernard et tant d'autres, conseillent de recourir à eux parce qu'ils nous aident dans notre vie quotidienne et ils nous aident à réaliser la volonté de Dieu. Et peut-être est-ce là un point d'entrée dans une conversion de notre regard sur nos anges gardiens ? Plutôt que de les voir comme des gardes du corps, des assistants presque omnipotents, comprenons bien que ce sont des êtres spirituels qui contemplent sans cesse la face de Dieu, c'est-à-dire qu'ils sont dans le royaume, ils sont dans le régime de l'amour. Et donc la première relation qui nous unit à eux, la relation fondamentale entre nos anges gardiens et nous, c'est l'amour. Nos anges nous aiment. Si parfois dans la vie nous sommes pris de découragement, en nous sentant isolés, en nous sentant mal aimés ou seuls au monde, on a encore cette consolation de dire « Dieu m'a donné un ange gardien qui m'aime concrètement, quotidiennement, il m'aime tel que je suis, il m'aime tel que je suis et il m'aime pour ce que je deviendrai dans l'appel divin ». Et c'est cet amour-là qui motive l'assistance qu'il nous prodigue. Alors c'est vrai qu'ils ont de grands pouvoirs. Les anges ont une influence sur tout. Et c'est ainsi que s'il est bon de prier son ange gardien, on peut aussi prier ceux des autres. Je pense à tous ces parents qui s'inquiètent pour leurs enfants parce qu'ils reconnaissent qu'ils prennent des chemins dangereux ou carrément qu'ils tournent le dos au Seigneur Jésus. Ils n'écoutent plus la voix de leur conscience ou peut-être ils ont pris de telles habitudes ou se sont tellement éloignés de la vie sacramentelle qu'ils ne sont plus capables d'écouter la voix de leur conscience. Eh bien, à côté de la voix de la conscience, il y a une autre voix qui nous parle, qui nous parle de la volonté de Dieu. C'est celle de l'ange gardien. Prions les anges gardiens de nos jeunes. Ils sont capables de se faire entendre et ils sont capables de diriger l'oreille intérieure de ceux qui se sont détournés du Seigneur vers la voix de la conscience qui continue à leur rappeler la volonté de Dieu. Et donc, si nous n'en avons pas pris l'habitude, peut-être est-il temps de la prendre et chaque matin offrir sa journée aux anges gardiens en leur demandant de nous accompagner, de déjouer les pièges, de nous protéger de tous les dangers, surtout ceux dont nous sommes inconscients, et de recommander aux anges gardiens de ceux que nous aimons, de les aider à accomplir la volonté du Seigneur sur eux. Et ils le font très concrètement en communiquant avec nous. Notre ange gardien est capable de nous parler d'une certaine manière. Là encore, c'est un sujet délicat, mais je crois que beaucoup d'entre nous peuvent témoigner qu'ils ont fait l'expérience des interpellations angéliques. Ils nous interpellent à travers notre intellect, à travers nos pensées, à travers nos sentiments intérieurs, à travers des souvenirs qui remontent de manière forte à un moment précis, qui nous aident à prendre une bonne décision, à travers les circonstances de la vie, des choses qui s'arrangent bien, à travers des paroles que nous adressent des frères sans en avoir conscience, au bon moment, pour nous orienter sur le bon chemin, mais aussi des paroles concrètes que nous entendons, des paroles courtes en général. Les anges ne font pas de grands serments, ils sont courts. Regardez comment l'ange vient chercher Pierre dans sa cellule, dans le livre des actes, « Lève-toi ! » C'est terminé, on ne raconte pas sa vie, on ne dit pas pourquoi, on ne dit pas comment. « Lève-toi ! » Il nous faut une vigilance parce que non seulement ils sont courts, mais ils sont aussi dans l'instant. L'angardien, ce n'est pas celui qui vient pour prendre le thé et qui nous dit « Alors cette semaine, je prévois un ciel orageux, tu ferais bien de prendre tes précautions. » Non. À un moment donné, c'est « Décroche le téléphone ! » Je ne voulais pas décrocher, j'avais autre chose à faire, j'étais sur le point de partir, de fermer la maison, le téléphone a sonné, j'ai dit « Tant pis, décroche le téléphone ! » J'ai décroché et il fallait que je le fasse. Ça, c'est typique de l'intervention d'un ange gardien. Alors oui, c'est dangereux, oui, on peut se créer un monde imaginaire et oui, on peut s'habituer à prêter l'oreille à des esprits plutôt qu'à nos anges. Alors il faut faire attention, peut-être relire ces expériences en direction spirituelle mais aussi appliquer humblement les critères les plus élémentaires de vérification. Est-ce qu'écouter cette voix m'aide à vivre la loi de Dieu ? Est-ce que ça fait augmenter mon égo ? Est-ce que ça augmente ma propre gloire ou est-ce que ça sert la gloire de Dieu ? Est-ce que ça va contre l'enseignement de l'Église ? Est-ce que ça m'aide à aider à aimer le prochain ? Etc. Mais peut-être en ce jour comme je disais nous rappeler que c'est d'abord une relation d'amour et que sans doute nous avons à apprendre à aimer à apprendre à aimer sur fond d'une gratitude sincère. Saint Bernard le recommande montrer aux anges un grand respect et leur exprimer notre amour et notre gratitude. N'hésitons pas à les remercier et pourquoi pas en ce jour offrir la sainte communion pour notre ange gardien en action de grâce en gratitude en gage d'amour ? Frères et sœurs il est midi l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada